J'ai beau traiter Selys Skyens comme un bac à sable et un outil créatif, il s'agit derrière quand même d'une simulation d'un jeu où, eh bien on peut perdre. Vous allez voir que dans cet épisode, je galère un petit peu avec l'économie, et c'est vraiment cool d'avoir donc des épisodes qui sont spécialisés création, où on fait vraiment des super zones, et d'autres, on essaye de faire des super zones, mais on doit se rendre à l'évidence, il faut d'abord qu'on règle nos problèmes et qu'on ait une ville qui tourne bien. Et j'ai limite pas envie de faire tourner la simulation pour rester le plus longtemps avec ces magnifiques arbres, parce que juste après, ce sera l'hiver, et tout sera blanc, et tout sera un petit peu tristoune. Alors, j'ai eu une révélation, c'est trop tard pour cette révélation, mais j'en ai une, moi qui galère avec le relief, alors j'ai bien vu vos commentaires, vous globalement, vous adorez ça, moi j'en chie, moi vraiment je galère, mais bon, après si c'est ça qui donne le charme à la ville, ça va, vous j'ai vu que vous adoriez le travail sur le relief et ce que ça donne, moi ce que j'aurais dû faire, c'est tout simplement mettre un barrage, une grande centrale hydroélectrique, là en plus, il y a un... Ah tiens, ça a baissé, c'est fou ça, c'est trop bizarre ! Avant, là, il y avait beaucoup de courant, et j'ai relancé la simulation, il y en a beaucoup moins, mais enfin, ça va, il y en a quand même pas mal, mais vous voyez que le débit, idéalement, on veut mettre plutôt une centrale hydroélectrique sur un truc violet ici, ou mauve on va dire, mais là, il n'y en a pas trop sur cette... C'est marrant ! Je me dis, si j'avais mis ça, genre, ici, ça aurait baissé le niveau tout derrière, et donc j'aurais pu baisser tout le sol. Ceci dit, je pense que je vais le faire pour cette branche-là. Je ne vais pas le faire, genre, ici, parce que sinon, toute l'eau va simplement partir là, mais si je le mets, genre, là, ça veut dire que toute cette partie-là, on va pouvoir la mettre plutôt au niveau de la mer. En tout cas, je suppose, on verra bien si c'est comme ça que ça fonctionne. Une chose que j'ai envie de gérer assez rapidement, je me suis rendu compte que je génère 28 tonnes de déchets par mois, et je ne traite rien du tout, parce que pour l'instant, j'ai seulement une décharge. Ce n'est pas grave pour l'instant, il me reste 96%, mais je pense que je vais vite me faire rattraper par une centrale qui va être juste énorme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va débloquer un de ces deux-là. Lequel ? Le centre de recyclage, c'est pas mal, ça a des matériaux. L'usine d'incinération, c'est plus d'électricité. En électricité, je suis limite. Mais en même temps, dans mes plans, j'ai une centrale hydroélectrique plus tard, qui va produire entre 0 et 20 000 mégawatts. Wow. Et ça, c'est... Oh oui, d'accord. Mais on ne sera pas à 20 000, mais si on se... Ouais, c'est conséquent quand même. Donc, vous savez quoi ? Je vais prendre le centre de recyclage. Comme ça, je vais pouvoir traiter un petit peu les déchets et tout. Donc, pour l'instant, je vais le laisser là. On va clairement le déplacer plus tard. Oh oui, en plus, ça me rapporte 2000 XP. Pour rappel, mon objectif, c'est aussi d'arriver à Grossville pour débloquer un petit peu de haute densité. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de haute densité. Alors, je pourrais mettre des HLM pour combler cette demande, mais c'est pas... Enfin, si, si, en vrai, je pourrais. Si, en vrai, pas partout. Mais clairement, c'est quelque chose que je devrais faire. On va voir. On va zoner un petit peu de HLM qu'on va mettre proche de la fac. Je trouve que ça se tiendrait. À un moment, vous savez quoi ? Ici, on peut se faire une petite zone de HLM à côté de l'autre route. Je pense que ça peut le faire. C'est un petit peu de HLM Ça, ça va commencer à apparaître ici. On a quelques HLM. En gros, moi, je les imagine comme des résidences étudiantes. Alors, j'ai à chaque fois mis la même taille. On verra, ils vont spawner au fur et à mesure. Vous verrez que déjà, en deux bâtiments, on a consommé toute la demande parce que ces bâtiments-là prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Si on regarde celui-là... Tiens, celui-là qui a l'air d'être à peu près la même taille. On est sur 55 résidents, alors qu'un beaucoup plus petit, là, on est sur du... Voilà, 10 résidents. Et d'ailleurs... Ah oui, un truc super intéressant. Ah, c'est pas... Ah, voilà, lui. Vous voyez que lui, il me dit « loyer élevé ». Parce que si on commence à venir sur la valeur du terrain qui est là, vous voyez que là, ici, la valeur du terrain est super élevée. Ce qui veut dire que, en gros, par ici, des maisons sont trop chères. Et vous voyez que, de fait, eux, ils commencent à être proches de ça. Ça commence à avoir vraiment une haute valeur du terrain. Et donc, les ménages, en gros, arrivent à payer le loyer sur une maison individuelle qui prend, du coup, beaucoup de place. Vous voyez que ça prend beaucoup de tuiles. À un endroit où la valeur du terrain est basse, par contre, à un endroit où elle est élevée, c'est là où je vais devoir mettre d'autres choses. Vous voyez que, ici, ils ne se plaignent pas quand ils ont des maisons mitoyennes, mais ils se plaignent quand ils ont des maisons en pavillonnaire. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est se dire « vous savez quoi ? » Vous tous, ici, et pas sur les bords, on va vous transformer en maisons mitoyennes. Donc là, ça va virer plein, plein de gens. Et vous voyez que, du coup, ça apparaît. Parce qu'en gros, moi, ce que je voulais, c'était que... Ah, bah, super. Bon, c'est pas grave. Il y aura une petite forêt au milieu. C'est un peu étrange comme choix, mais pourquoi pas. Ceci dit, comment est-ce qu'on va le remplir ? Avec des arbres. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse. Les arbres mettent à peu près un an in-game à pousser et, en fait, ont une vie. Donc, au bout de un ou deux ans, je crois, les arbres vont mourir. Donc, bon, c'est pas forcément une bonne idée de tout zoner d'un coup, mais bon. C'est quand même ce que je vais faire. Parce que je ne vais pas m'amuser à le faire sur 1000 ans. Mais là, on voit que sur cette map, on a Auln, Chêne, Boulot. Et on a donc... Ah, c'est un Chêne aussi. C'est un petit Chêne, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une brosse avec... Donc, on a dit... Tiens, voilà, Chêne, ici. On se prend la brosse. 50%, c'est très bien. Et on va le mettre à... Ouais, non, 250, c'est bien. Et moi, ce que je vais vouloir faire, c'est peindre un petit peu partout. Parce que, pour l'instant, en fait, les arbres, ça masque tellement bien les défauts. Donc, vous voyez que là, je mets juste... Vous voyez, tous les... Bah, vous voyez, là, ça m'a créé plein de petits Chênes. Là, je n'ai pas besoin d'en mettre parce qu'il y aura les rails. Ici, clairement, on va en mettre autour de l'autoroute. Peut-être pas encore autour de l'autoroute. Mais typiquement, ici, je vais vous l'emmettre. Et il est très probable que j'en enlève au fur et à mesure. Parce que là, finalement, voilà, j'en mets vraiment partout. Il y a de fortes chances pour qu'au fur et à mesure, j'en enlève. On a dit qu'il y avait le bouleau aussi qui était natif. Donc, ça, c'est assez sympa de s'adapter à la map. Il y a globalement toujours trois arbres et un buisson. Et moi, j'aime bien garder ceux-là, sachant que l'arbre qui remplit le mieux, c'est le pain. Donc, il n'est pas présent sur cette map. Mais si jamais vous voulez, pour x ou x raison, vraiment remplir, c'est celui-là. On dirait que c'était lequel dernier ? C'était le... C'est l'aulne que j'avais en tête. Je viens de vérifier. Et il n'y est pas. Je ne peux pas poser d'aulne. Sérieux ? C'est très bizarre, ça. Bon. Il y a vraiment des trucs dans ce jeu qui sont étranges. des oublis, des trucs qui n'ont pas été intégrés. Bah, ok. Je ne vais pas mettre d'aulne. On verra plus tard si ça a l'air de pas mal remplir quand même. Donc, pour l'instant, c'est des tout petits arbres. Et ça grandira au fur et à mesure. Et ça va me permettre de vraiment boucher les endroits un petit peu, les trous. Typiquement, en vrai, genre là, par exemple, je pense que c'est important d'en avoir un tout petit peu pour cacher le dénivelé assez important. Et je vais mettre quelques chaînes aussi. Voilà. Ni vu, ni connu. On pourra toujours en supprimer un peu plus tard. Alors, autre chose que j'avais envie de montrer, c'est ce truc-là. Je sais, j'arrive pas à m'en débarrasser. Genre, j'ai fait plusieurs. J'ai chargé la save. J'ai essayé de m'en débarrasser. Donc, en vrai, pour l'instant, on va vivre avec. Je vais peut-être attendre qu'il y ait des modes ou quelque chose qui pourrait m'aider à résoudre le problème. Mais ça, je ne sais pas comment m'en débarrasser. C'est un moment où j'ai un peu mal terraformé. Il y a de l'eau qui rentre et elle ne se barre pas. Donc, tant pis. On va rester avec ça pour l'instant et on s'en occupera plus tard. Autre chose, pour la pollution. Il y a beaucoup de gens qui disaient attention à la pollution parce que finalement, tu avais ton truc industriel ici et tu l'as bougé là et c'est la même chose. Ce n'est pas encore ce qu'il y aura. S'il y aura son deux habitations, on verra. Mais voilà, ce n'est pas autant que là, ça s'étale vraiment. Donc, je ne suis pas trop inquiet, même si je me rends compte qu'en effet, c'est la même direction. Mais dans tous les cas, si jamais c'est un problème, ce que je vais simplement faire, c'est aller dans les politiques et mettre la gestion avancée de la pollution. Ça va me faire plus de déchets, d'où aussi l'intérêt d'avoir le fameux centre de recyclage que je viens de poser. Mais par contre, ça réduit la pollution de l'air et les sols si on y pense et on anticipe un petit peu. Petite chose que j'avais envie de changer ici. Alors, j'aime beaucoup avoir cette promenade là, mais soyons honnêtes, une promenade qui va d'une zone industrielle à une zone industrielle, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ça ici et on va le remettre. En fait, on veut avoir cette route, mais pas exactement là. On veut l'avoir un tout petit peu plus loin. Donc, on veut l'avoir genre par ici, je pense. Voilà, là, ce sera bien. Paf. Est-ce que je vais avoir cette descente ici ? Pourquoi pas ? Et peut-être qu'ici, en vrai, je laisserai une route, mais je ne suis juste pas certain que ce soit nécessaire. Parce que ce que j'ai envie de mettre là, en gros, c'est les rails. Parce que j'ai ici des rails qui traversent là et donc, je pense qu'ils vont arriver. Alors, on va avoir une connexion ici et une connexion là. Donc, j'ai peur que les trains se disent « Ah, le plus court, c'est de passer par là. » Là où j'ai déjà mes quais. Mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas trop de façons de boucler différemment. Donc, on va faire avec et se dire que de... Ah, mais non, ce qu'on n'a qu'à faire parce que... Ah oui, alors, attendez, juste qu'on parle un petit peu du futur. Mon île principale, pour moi, elle va être là. Avec vue sur les zones industrielles, ce sera génial. Avec, du coup, un accès, je pense, par train que je vais faire passer ici. Genre, vraiment, je vais avoir... Là, on a le train qui arrive avec une boucle, qui arrive genre avec une gare qui va se trouver genre par là. Je trouve que c'est pas mal. Donc, on va avoir une île qui arrive là. Et je pense qu'il va y avoir donc une autre ville là avec donc une voie qui va continuer sur le côté et passer par là. Donc, l'idée, ça va être d'avoir... Je pense que je vais en avoir deux. Donc, ah mince. Le bureau de passe, je vais devoir te bouger. Et je pense qu'ici, on va le faire passer sous terre parce que sinon, on va vraiment se retrouver avec trop de croisements parce que j'aimerais bien avoir trois voies à cet endroit là. Ça va être un peu étrange ici d'avoir un pont très bas mais on va s'en sortir. Ça va le faire. Toi, on peut t'enlever pour l'instant. Et donc, le but, c'est d'arriver à ce niveau-là à partir de genre ici. Donc, hop. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas. Alors, j'ai vu plein de questions passer sur comment on inverse au sens des routes, ce genre de choses-là qui notamment en live revenait très souvent. Ce qu'on va faire, mettez-moi dans les commentaires les questions que vous posez. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo d'astuces, toutes mes astuces, pour répondre aux questions que vous posez. Donc, posez-moi toutes les questions que vous avez sur le jeu et comme ça, ça me donne un petit peu une idée des questions auxquelles il faut répondre. Et moi, derrière, je vais faire une vidéo où j'explique, où je réponds à toutes ces questions-là. Mais voilà, c'est pas du tout... Je suis un truc centré, les gars. Un truc... Tiens, comment faire, c'est que tac... Ensuite, là, on le met à 16 mètres. Comme ça. Et là, on le remet à 16... Oh, t'es sérieux ? Donc là, si j'enlève le normalement ça, là, je devrais pouvoir arriver au 16... Non, pas du tout. Qu'est-ce que je veux ? C'est la... Ah, la grille de zone, c'est ça que je veux désactiver. Voilà, là, je suis à 16 mètres et on arrive sur ça. Voilà. Là, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Pourquoi est-ce que j'en mets 3 ? Parce que j'en veux une... En gros, 2 qui partent par là et une qui partent par là et je pense que c'est important qu'elles soient bien séparées. Ça donne un pont comme ça qui n'est pas le plus joli du monde mais j'ai galéré à le faire comme ça donc on va s'en contenter. C'est pas mal. Et donc, finalement, ça va super bien se goupiller parce que, vu que là, il n'y a pas de croisement, j'ai juste besoin de ne pas faire de croisement ici pour les forcer à prendre certaines voies. Donc, par exemple, la voie ici, ça va forcément être celle qui va aller jusqu'à la grande île du centre. La voie du centre, ça va forcément être être celle qui va être genre pour les marchandises... Ah, ouais. Ouais, peut-être pour les marchandises ce sera plus simple et l'autre, la dernière, ce sera forcément celle qui va partir par là-bas. À ce moment-là, il faudrait que j'upgrade la gare par contre pour mettre des caisses supplémentaires parce que sinon, vous voyez qu'il n'y a pas de quai pour aller là, c'est juste pour des marchandises. Or, c'est pas exactement ce que j'aimerais faire. Donc, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire... Est-ce que... En plus, je crois que j'ai le... Oh, j'ai le truc parallèle. C'est trop bien. Donc, ce que je vais vouloir mettre ici, c'est par exemple genre deux rails comme ça. Super. Là, je peux les ramener dans ce sens-là. Et en gros, je veux les relier à ceux-là. Donc, pour ça, j'ai juste à ramener ici et boum. Quelque chose comme... Mettons ça, on est bien... Oh, c'est parfait. Voilà. Donc là, on en a deux qui partent comme ça. Une qui est dédiée aux marchandises et une qui est dédiée aux passagers. C'est toujours une bonne idée de séparer au maximum vos réseaux. Pour l'instant, on s'en fiche. Mais un peu plus tard, vous serez sans doute content d'avoir fait. La question étant, est-ce que je veux décaler ça vers l'eau pour avoir la place de mettre une route qui passe à côté ? Genre là, j'avais cette route-là. Je pense que non. Je pense qu'on s'en fiche. Il n'y aurait pas de bâtiment là. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un accès là parce qu'effectivement, il y en a un juste au-dessus. Alors, si vous savez quoi, on va le mettre et en vrai, on ne va rien décaler du tout parce que je vois que cette route-là, elle arrive ici. Donc, en fait, on peut la garder de ce côté ici. Ce qu'on va faire, c'est simplement se mettre genre là. Si vous savez quoi, on va jouer avec les reliefs parce que je vous souvenais que je vous avais dit que c'était bizarre d'avoir un pont aussi bas au niveau de l'eau. Et bien, justement, ce qu'on va faire, c'est un peu étrange mais hop, si on amène ça ici, c'est une pente un peu vénère mais en vrai, ça va. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est que toi, en gros, tu viendras là et tu vas te lever. Finalement, il n'y a pas besoin de trop... Ouais, bon, ça marchera. On a largement la place de le faire monter très légèrement au-dessus et de le faire passer sur cette île-là et tout le monde sera content. Cool ! Donc, je vais ramener tout ça ici. Il va falloir que je commence à bosser ici parce que le but, c'est de mettre ce port de marchandises par ici. Donc, j'ai commencé par aplanir la zone pour avoir un port, voilà, pour le coup, dans un port, ça n'a aucun sens d'avoir du relief et je me suis préparé à mettre mon port de marchandises et là, je vous ai coupé la majorité au timelapse mais j'y ai passé je ne sais combien de temps. Ah bah oui, j'ai vraiment beaucoup coupé. Je l'ai posé sur le côté. En fait, quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas le poser là parce qu'il me disait attention, le port est dans l'eau. Sauf que même quand il était entièrement sur la terre ferme, il me disait attention, c'est dans l'eau. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai laissé la simulation tourner en me disant aussi bon, peut-être qu'il y a de l'eau sous-jacente et il faut le temps que ça se barre, je ne sais pas. Donc, bon, on l'a mis sur le côté, ce n'est pas grave, on s'adapte, c'est moins bien, c'est moins central, j'aurais aimé vraiment l'avoir en plein centre de la zone industrielle mais bon, on fait avec, ce n'est pas grave et du coup, ce que je fais avec les rails sur les côtés là, c'est que je continue de garder mes deux voies complètement séparées et j'ai les deux qui passent en aérien au milieu du quartier industriel, je trouve ça très sympa, je pense que quand ce sera entouré d'usines, ce sera un super look, bon par contre, pour les visiteurs qui vont, les voyageurs qui vont dans l'autre ville passer à travers un truc industriel, ce n'est pas incroyable comment entrer un maintien mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Donc là, on a la voie qui va continuer et l'autre qui va au niveau de la terre et va se relier à la connexion qu'il y a au niveau du port de marchandise, je pense que ça va être vraiment cool d'avoir ça et donc là, j'en profite pour mettre un petit dépôt, etc., avec des routes qui vont s'intégrer pour avoir quand même quelques bâtiments au centre, je me dis que là, peut-être pas une usine mais genre, avoir les pompiers au milieu, ça pourrait être sympa d'avoir quelque chose, un bâtiment de service, ça, ça pourrait être très sympa. Bon, les quais, parlons-en un petit peu, il y a cette astuce donc de se mettre légèrement en hauteur, là, j'ai mis 2m50, c'est pas mal, ça marche plutôt bien mais c'est pas parfait, il y a vraiment des moments où je n'y arrivais pas donc vous allez voir que globalement, il y a des quais partout comme ce que j'ai juste là sauf qu'il y a certains endroits où je n'y arrivais pas et du coup, il y a juste en gros de la terre avec le Terra qui repousse la terre quasiment jusqu'au bout et le rendu est pas mal, c'est pas parfait mais c'est pas mal, vous voyez là, par exemple, ce qu'on l'a, vraiment, je n'y arrivais pas quoi qu'il fasse et il y a un moment, je fais bon, tant pis. Alors, il n'est pas impossible, tiens, on voit très bien la zone avec la terre et 100, il n'est pas impossible qu'une fois qu'il y aura des modes qui permettront d'avoir genre, comme on avait dans le premier, l'anarchie des caisses, enfin, un truc comme ça, ça pourrait être très très cool de revisiter ça et de parfaire un petit peu la chose, pour l'instant, eh ben, tant pis, on reste là-dessus, c'est pas grave, on a rarement le nez là-dedans, peut-être que je m'assurerais d'avoir que dans les similatrices on n'ait pas le nez dedans non plus, on verra, mais voilà, à part moi, et ah oui, les milliers de personnes qui regardent la vidéo, personne ne le saura, bon, c'est pas grave, voilà, donc il y a certains endroits où je me suis dit, bon, je ne vais pas passer une heure là-dessus, en n'ayant même pas la garantie de réussir, je préfère juste bosser sur toute la région, je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc, j'ai l'intérieur qui est très artificiel et là, à l'extérieur, pour la côte qui fait face à l'océan, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus brut. Voici la zone industrielle maintenant, donc je vais pouvoir quadriller pour rajouter quand même du zoning, alors quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire, vous vous souvenez que dans ce jeu, les lignes ne se font pas automatiquement, donc j'ai besoin de mettre, voilà, une route, donc je vais mettre, disons, genre là, hop, qu'est-ce qu'on a de plus proche, je pense que ça va être ici, ah oui, sinon c'est un peu, c'est un peu loin, donc on va, hop, l'amener ici, ah, je n'ai pas fait gaffe au nom de la ville, on le ramène là, excellent, donc là maintenant, quand je vais regarder ici, en marchandise, boom, il tient dans la navigation, un, deux arrêts, pour l'instant, il n'y a pas de navire, mais ça va venir et je suis sûr qu'on va en avoir qu'ils vont spawner, super, donc ça c'est très très sympa, ça me plaît beaucoup, vous voyez que donc les zones où je lui disais c'est moins joli, là c'est un peu plus choquant sur les endroits comme ça où c'est bon quasiment partout, mais c'est pas parfait, tiens là, je peux, hop, c'est vraiment très moche mais on retravaillera ça à l'occasion, je me suis rendu compte d'un truc aussi, je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont déjà mis dans les commentaires, là en fait j'ai trouvé pourquoi j'avais pas le loan, c'est parce que c'est spécifiquement un arbre européen, en fait on n'a pas exactement la même sélection d'arbre, donc si vous allez dans les européens, vous voyez que là vous avez loan et on est bon, donc je vais zoner ici et on va déjà répondre à toute cette demande industrielle, je vais rajouter un petit peu de moyenne densité, notamment peut-être par ici, alors vous inquiétez pas pour ça, ça c'est un bug connu du jeu, le fait qu'ils disent pas assez de clients, si, si, il y a assez de clients, alors oui, il y a un petit peu de demande mais je suis pas très inquiet, ça viendra au fur et à mesure. Maintenant qu'on a un petit peu de cadrage, on va en profiter pour mettre un centre de recyclage dans ce coin qui est très grand, c'est pas grave, alors je vais peut-être pas le mettre au fond là, peut-être plutôt de le mettre dans cette zone, genre par là, c'est pas mal, c'est proche de cette avenue là, ouais vas-y on va le mettre là, boum, on a un gros centre de recyclage juste là qui devrait être très utile et à côté de ça, bah on va zoner, 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 genre ça c'est très bien, ici on peut zoner à fond et déjà là, on devrait avoir de quoi faire pour répondre à la demande. Ok, donc ça c'est cool, l'industrie tourne à plein régime, on va vouloir mettre plus de moyenne densité, ouais, bah en fait, genre ici typiquement, ça manque de moyenne densité, ça manque de hauteur en fait, ah mais tiens, je peux peut-être mettre ça, c'est ça peut-être que ça répondrait parfaitement à mes demandes actuelles, alors si je détruis ça, ouais c'est ça, on a à la fois la moyenne densité et le commercial, ce qui est parfait, typiquement, bah vous tous, vous êtes très petits, donc ah non, j'ai pas besoin de dézoner maintenant, c'est vrai, donc si je zone tout ça, donc là ça va vraiment faire une zone, une route principale beaucoup plus dense, et ça c'est pareil, toutes ces petites maisons là, elles ont vocation à disparaître à terme, ok non, là vraiment c'est cool, ça répondit à vraiment la majorité de ma demande, donc si ça je le zone aussi, tiens ceci, c'est intéressant de regarder vite fait les stats, hop, alors mon argent, ouais ça ça fait un peu mal, budget, mes revenus sont plus élevés, vous êtes, oula oula oula, moins 8000, euh, ouais, et où est-ce que je dépense mon argent moi, dans la gestion, ah bah ouais, je suis en des déchets, un instant là, ok, bah vous savez qu'on n'a pas besoin, de dépenser autant, on va le mettre à genre 66%, qu'est-ce qu'on a d'autre, les transports, on va le mettre à 80%, et puis bon, on va monter un petit, ah c'est vrai, 15% c'est déjà un peu bon, pour les impôts, ils sont déjà, ils se plaignent déjà un petit peu, on va pas toucher aux impôts, on va voir déjà, si là on s'en sort, et niveau genre, maintenant on exporte plus rien, par exemple je crois, si ouais, quasiment rien en électricité, ah c'est chaud, là le but c'est juste de tenir jusqu'au prochain palier, qui ne va pas tarder, je peux par ailleurs détruire tout ça, parce que c'est sûr qu'on va pas, c'est sûr qu'on va pas l'utiliser, vu que l'idée c'est d'avoir des rails qui arrivent par ici, et ensuite qui remontent par là, donc ça, c'est ce chemin de faire là, on va pas l'utiliser, donc autant ajouter un petit peu de, un petit peu plus de base densité là, et ici, je vais prendre alors, tout comme là, j'ai cette route là, qui passe ici, en grosse, non j'ai pas envie que ce soit une grosse, je me demande même, si j'ai envie d'avoir un petit peu, est-ce que j'ai envie que ce soit la banlieue là, vous savez quoi, on va le dire avec le passé en route nationale ici, paf, 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 ah, il faut juste qu'on fasse attention, parce que qui dit route nationale, dit que le courant et tout ne sera plus transféré, donc il va falloir que je mette des câbles électriques, et je trouve que ce serait sympa d'avoir des vrais câbles électriques, vu qu'on sera un peu un petit peu à la campagne, ah mais alors ça, j'imagine que toi tu peux, tu peux croiser, enfin tu peux, tu peux traverser un fleuve, mouais, on va, on va tricher, et genre hop, faire un truc plutôt comme ça, donc là l'idée c'est de le relier, ah oui d'accord, on le relie à la route comme ça, ok, pourquoi pas, genre, tac, donc là tu es relié, et à partir d'ici en fait, on veut hop, le faire passer sous terre, et là on va juste le relier comme ça, on ne va pas le refaire apparaître de l'autre côté, donc comme ça, toi tu es toujours relié, ah oui par contre pas l'eau, et là on va juste, hop, mais comme ça, ça n'a pas besoin d'être joli, ça a juste besoin d'être fonctionnel, ok cool, donc ça c'est bon, et on va vouloir avoir donc un, les poteaux électriques qui vont suivre cette route, je pense que ce sera très très cool, ah toi tu n'es pas du tout, ah voilà, parfait, ça c'est une astuce qu'il faudrait que je vous donne aussi, donc ça c'est très bien, et là je pense que ce qu'on va faire c'est que ici, on va avoir quelque chose de très similaire, qui va popper genre, par là, voilà, un truc comme ça, alors est-ce qu'on a envie que ce soit parfaitement droit, non je pense pas, on est dans un coin où il y a des courbes, donc on va honorer ces courbes là, ah tu sais quoi là, il y a une île, je vais le faire passer par l'île, comme ça, et donc en attendant, ça me donne de la place pour rajouter un petit peu plus de banlieue, donc là j'ai tout ce quadrillage que je viens de faire apparaître, qui, voilà, je ne vous l'ai pas montré parce que c'est relativement basique, on remplit un petit peu tout ça, voilà, parce que j'ai beaucoup de demandes pour de la basse densité, donc voilà, beaucoup beaucoup de clics, là on est bon, il nous reste un petit peu de place si on a envie d'en zoner davantage, je pense que tout ça, je vais quand même en mettre, vu que ce n'est pas vraiment une avenue principale là, donc je pourrais me permettre d'en mettre, encore dans l'industrie, ma vache, donc pour tous ceux qui disaient, ouais tu zones pas assez, bah voilà, voilà, là je zone, il n'y a pas de soucis, je n'ai pas envie d'en mettre à l'extérieur, est-ce que ici, ici je pense qu'on va faire, on va relier cette route là, ouais c'est bien ça, ça nous fait un petit triangle en plus, pour de l'industrie, et on n'est toujours pas dans le positif, non, on stagne, on n'arrive pas à gérer notre budget, moi qui disais, plein de gens qui me disaient, ouais je suis dans le négatif au début, je crois moi, je fais, t'inquiète pas, au niveau, autour des étapes 6, 7, ça se stabilise, et à partir de là, tranquille, ouais, ça va, un petit peu tranquille, mais en fait le problème, c'est que tout le monde dit, oui mais t'as pas besoin d'être dans le positif, de 1 milliard et tout, je fais, mais faut voir, parce que les bâtiments coûtent si cher, que genre, si demain tu te dis, tiens j'ai envie d'ajouter un port, bah c'est 420 000, donc il faut quand même pas mal être en positif, pour pouvoir te permettre derrière, de mettre les gros bâtiments, donc là il me manque, attends il me manque combien ? Il me manque, oh même pas 100, qu'est-ce que j'ai à 100, alors ça j'ai déjà posé, des parcs, vous savez quoi on va mettre des parcs, que ça c'est quelque chose qui nous manque, alors si j'ai envie d'avoir l'overlay quand même, pour le bonheur, ah bah j'ai même pas eu le temps, ville animée, excellent, donc, on est en ville animée, super, on a des trucs pas méga intéressants, mais pourquoi pas, prochain, ça ce sera important, en développement, qu'est-ce qu'on voulait prendre, vous voulez prendre les grands parcs de sport, est-ce que c'est toujours ce que j'ai envie de prendre, oui j'imagine, sinon à 4, qu'est-ce que j'ai qui est intéressant, un hôpital, un usine de traitement de l'eau, toujours, ouais, ah oui de l'électricité, parce que j'ai pas beaucoup d'électricité quand même, je tenterai bien le géothermique, écoute on peut faire, on peut faire tout ça, donc je pars sur le géothermique, et à côté de ça, sur les grands parcs de sport, ok, il me reste un point que je pourrais utiliser plus tard, on verra en quoi, pour le géothermique, il faut que, alors normalement ça doit me mettre l'overlay, voilà, je dois me mettre sur un de ces trucs là, donc je ne sais pas encore, j'ai pas, est-ce que j'en ai besoin, ah oui j'en ai besoin là tout de suite en fait, j'importe de l'électricité, ok, j'imagine que je vais le mettre en endroit temporaire, mais bon à chaque fois que je déplace, ça coûte de l'argent, donc peut-être le poser genre là pour l'instant, ah en vrai là ce serait pas mal, si j'arrive à le caser, mais non il n'y a aucune chance, là il faudrait que je le mette là, non, il faudrait que je casse cette route là, et je pense qu'elle marche très très bien, donc tant pis, je ne peux pas le caser là, donc on va devoir acheter quelque chose, je pourrais le mettre là en vrai, ça aurait un petit peu de sens, en plus ça justifierait aussi le fait, qu'il y ait peut-être une extension de la ville là, pour les gens qui travaillent à la centrale, ah non par contre, ouais, pollution de l'air moyenne, ok donc c'est pas grave, ça part par là, donc c'est juste dire que par là, il ne faut pas que je mette grand chose, c'est pas grave en soi, ah vas-y on va faire ça, et donc comment est-ce que ça fonctionne, vous voyez que là, ça ne met pas de souterraine, et là, donc je ne sais pas s'il y a un point, où il faut être par dessus, mais je pense que là ça va être pas mal, on va y voir, où est l'entrée, je crois que l'entrée est par là, donc je vais le mettre comme ceci, donc vous voyez que ça a bien aplati autour, ce qui n'est pas grave, non c'est pas grave, c'est pas grave, là de toute façon, c'est une grosse colline, que je ne vais pas forcément garder, il y a déjà, je me dis que, voilà, je peux me permettre de raser certains trucs, parce que j'ai quand même gardé beaucoup, beaucoup de relief, donc même si je rase, genre une colline, ou un truc comme ça, c'est pas comme si j'ai éliminé le relief de la map, et on va même le mettre en allée, pour que ça colle un petit peu plus, avec le béton qu'il y a de part et d'autre, là on est bien, et notre but c'est donc d'avoir cette nationale, qui se relie par, par ici c'est bien, bon du coup ça fait un peu bizarre, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir la ville qui est devant, mais c'est pas forcément grave, en vrai j'ai l'impression que c'est souvent comme ça, la ville n'est pas genre aux portes non plus de la centrale, donc c'est plutôt réaliste, ouais c'est bien ça, ça me plaît, alors ah oui, par contre il faut que je relie l'électricité, qui sort en basse tension on dirait, haute et basse tension, et bien ah bah vous savez quoi, c'est parfait, on a ça qu'on veut mettre au dessus du sol, on va, ah non, ah bah non c'est vrai, oui la basse tension ça s'est relié directement là, donc on reprend notre poteau électrique qu'il y avait là, et on va simplement accompagner au bord de la route, et on la ramène au niveau de la route, boum, donc à partir d'ici voilà, on voit que l'électricité coule à flot, là on a du, 150 mégawatts, hum attends, 150 mégawatts, ah non attends, parce que ça, c'est limité à 40 si je ne m'abuse, ah toi t'es limité à 40, ah ok, alors attendez, là nous on gaspille genre 110, et tout ça ça arrive là, ok, donc ce qu'on a envie de faire, ah bah on a un transformateur là, et on a la sortie juste là, donc ce qu'on a juste à faire en vrai pour l'instant, on modifiera sur notre un petit peu plus tard, c'est acheter cette tuile là, et là on va sortir notre haute tension, genre comme ça, qui va, alors attends, je n'avais pas dit que je voulais, ah là j'ai dit que ça allait passer ici, bah c'est pas grave, on va hop, ramener ça, qui va croiser donc l'autoroute, qui aura là, et hop, on arrive ici, et là on va commencer à exporter, là normalement on est repassé, non on repasse pas dans le positif pour ça ? Eh on sait, alors oui, on se fait pas mal d'argent, mais j'imagine qu'on dépense aussi de plus en plus, donc non non non, entretien et ressources 376, waouh, ok, je suis désolé, je vais un petit peu augmenter les frais de service, voilà, on passe à 120%, j'imagine qu'ils sont, ah ils sont pas contents, criminalité élevée en plus, ok, divertissement, oui, il faut que je mette des parcs, en électricité, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est pas mal, eau et égout, je peux mettre des frais de service aussi, que je vais monter à 120%, 120, franchement ça va, ça va, et on est toujours pas dans le positif, cool, on y est arrivé, bon, et si on se mettait un terrain de foot, voilà, tout le monde sera content, on met un terrain de foot, sur, alors sur la coulée verte, ça aurait du sens, sauf que vu que c'est sur une pente, ça va être un enfer à placer proprement, je me dis un truc proche ici, c'est pas mal, et ça, on peut jouer, ah ouais, on va plutôt le mettre de, ouais mais non, la ville elle est là, ok, si je mets un truc, si je le mets genre là, derrière le terrain de foot, est-ce que ça passe, je me place là, ouais c'est pas trop mal, les gens ont l'air d'être contents, ok, et mettons un terrain de football américain, plutôt par ici, ah c'est gigantesque, euh, non, au niveau de la fac, au niveau de la fac, ça a du sens, mais j'ai pas laissé beaucoup de place pour ça moi, alors est-ce que je pourrais le caser ici, oui, oui, je pourrais sans doute le caser là, j'enlève cette route là, et je le mets juste là, ok, qu'est-ce que vous en pensez ça, je pense que quand on a rajouté des arbres, ça sera pas mal, ça rendra, non ça rendra bien, cool, là je sais pas encore ce qu'on va mettre pour remplir un petit peu, mais du coup, divertissement, on est bon, tout le monde est heureux, tarif élevé de l'électricité de l'eau, bon bah écoute, impôts élevés, ouais, ceci dit, ils se plaignent plus de la police, c'est marrant, il y a deux secondes, il y avait un problème de police, 22% pour le problème, ah oui, ok, bah tu sais quoi, j'avais dit, attends, et pompiers, pompiers ça va, donc on va mettre la police ici, j'avais dit que je voulais y mettre des services, ah oui, mais c'est un plus gros bâtiment que les pompiers, ah oui, les pompiers, ils rentreraient tout pile là, euh, bon, je vais mettre un commissariat de police ici, quitte à ce que je le bouge plus tard, mais parce que, voilà, il y a un problème avec ça, et, oh la vache, ça n'aide pas du tout, mais c'est quoi, qu'est-ce qui m'a coûté aussi cher maintenant, c'est les méparcs ? Ah, mais c'est ça aussi, j'étais en train de me dire, c'est quoi le problème avec l'électricité ? Eux, j'ai une efficacité de 19% parce que, je n'ai pas d'employés instruits, et très instruits, donc en fait, toi je vais limite te désactiver en fait, et il faut absolument que je pose une université, on va zoner comme des malades, parce qu'on a besoin des revenus et des impôts, donc on zone, on détruira, je zone même à des endroits où je ne suis pas sûr de vouloir zoner, et on détruira plus tard si besoin, mais là tout de suite, on a juste besoin d'avoir les revenus, et on verra plus tard, on verra plus tard comment on gère, et typiquement, je me disais, ah je peux enlever ça, mais il est beaucoup utilisé quand même, il y a beaucoup d'importations qui passent par ici, donc c'est pas forcément intéressant, oh, c'est pas forcément intéressant de le virer, enfin j'imagine que la majorité des importations arriveraient quand même ailleurs, mais bon, alors l'usine chimique elle est gigantesque, je pense qu'elle irait vachement bien ici, ouais, je vais la mettre juste là, boum, ah non t'es quoi, je vais la mettre un plus loin si je peux, hop, dis-moi que ça ne coûte rien de le déplacer, ça ne coûte rien, cool, donc je le mets là, hop, et on a, donc ça bouffe un petit peu d'espace, mais pas trop, et à côté de ça, on a ce gros gros bâtiment, ça c'est plutôt cool, et malheureusement, il faut en plus que je continue de dépenser de l'argent, parce que vous vous souvenez, quand j'avais posé ça, c'était large, sauf que maintenant, il y a plus de population, donc c'est plus large du tout, donc je vais poser ça en plein milieu de cette zone là, en espérant que ça suffira, pour toute la zone, ouais vite fait, et si je te mets des améliorations, genre là, augmente la zone de couverture, oui, donc là, ouais, ça étend un petit peu, mais c'est, ah, c'est pas ouf, donc je vais, je pense aussi lui mettre ça, ça coûte combien, 3000 par mois, oh là 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 là, ouais, donc ça, voilà, et c'est quoi votre problème maintenant, non 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 non, couverture non fiable, ok, je suis désolé, vous vous plaignez des impôts, mais là, ça va pas du tout, je vais devoir augmenter, alors les, il y a très peu de bureaux, je me souviens même plus si j'en ai mis, passer ça à 20, en fait, c'est quoi, je vais tout mettre à main, tout le monde va se plaindre à mort, mais là, il faut juste qu'on équilibre les comptes, et on y est presque, dernière chose, pour pouvoir bien équilibrer les comptes, c'est les matériaux, on voit notamment, qu'on a un gros manque de bétail, et bien, au nom du bétail, on prend ça, le bétail, l'avantage, c'est qu'on peut le mettre où on veut, donc je pense que quelque chose par là, ça pourrait être pas mal, ou tiens, tu sais quoi, il y a les légumes aussi, dont on a besoin, on va zonner les légumes par ici, on va juste acheter cette tuile là, parce qu'on a de l'argent à brûler, 703 000, en fait, dans ce jeu là, ouais, avoir aussi peu d'argent, parce que finalement, 703, c'est pas gigantesque, c'est un peu dangereux, ça fait un tout petit peu peur, je peux te déplacer toi, je peux pas te déplacer, ah non, sérieux, bon, bah du coup, je vais te raser, toi on te met là, et on va mettre un autre de serial, pas loin, pour genre, hop, prendre cela, donc on n'aura pas, on va pas couvrir toute la zone, mais on est pas loin, on est pas loin du tout, et donc, hop, entre les deux, on va relier ça, voilà, comme ceci, ça nous donne un petit, des petits champs comme ça, où là, j'en ai assemblé trois, trois fermes pour avoir à la fois du blé, enfin des céréales, et des légumes, et c'est pas du tout assez, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est parce que, il n'y a pas d'employé, bah voilà, oui forcément, donc j'ai pas d'employé, d'où la demande, mais, donc faut peut-être que j'arrête de zoner de l'industriel, parce que c'est en train de me bouffer toute ma demande, et si on regarde un petit peu en termes de population, on voit qu'on a un taux de chômage de 0,2%, ce qui en effet indique qu'on n'a pas assez de population, donc là, emploi 7700, employé 5300, ah oui, oui, donc on a vraiment besoin juste de plus de pop, et d'arrêter de zoner des lieux où travailler, ce qui veut dire que, ah bah déjà on est loin de positif, mais naturellement, tout va un peu mieux aller, parce que chaque bâtiment va être plus efficace, si je regarde genre une usine au hasard, bon c'est un mauvais exemple, 8 sur 8, 17 sur 17, bon c'est beaucoup de mauvais, ouais lui 68%, et celui qui était à 100 par exemple, tiens là, 79% aussi, c'est quoi le problème ? Tarif d'électricité, ah, taxe sur l'eau, employé malade, ah ouais d'accord, ok, on dirait presque que tout est lié, et qu'il faut quand même tout bien gérer, ah ouais, non tu m'étonnes que tout le monde est malade ceci dit, ce qu'il me faudrait c'est un hôpital, mais j'ai pas vraiment envie de débloquer l'hôpital, donc ok, une clinique pour 8000 personnes, c'est pas assez, ou alors ce que j'ai besoin de faire, c'est d'avoir un dépôt d'ambulance, boum, voilà, donc là déjà je vais avoir plus d'ambulance, que vous pouvez utiliser s'il vous plaît, c'est compliqué, donc là on va avoir, on va vouloir plus d'ambulance, ah là là, mais les tornades, non, ça suffit, là j'ai besoin de, enfin là je regarde la ville aussi, il y a ici, où il va falloir remplir un petit peu en termes de densité, là c'est très très dense, trop dense, mais tant qu'on peut pas peindre le sol, j'ai pas envie d'avoir juste du vert au milieu d'une zone industrielle, mais au moins on est, ah on est largement dans le positif maintenant, tac tac, ah oui du bétail, on va mettre un petit peu de bétail, peut-être là, en vrai, maintenant on est vraiment sensiblement dans le positif, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un prêt, on va se prendre un petit prêt, de 500 000, ça fait 6%, ça fait, ça nous fait quand même un excédent, donc go, boum, je vais quand même mettre en pause, et je vais placer l'université, que je peux maintenant m'acheter, je vais la poser à un endroit temporaire, évidemment, parce que c'est moi, un endroit, ceci dit, je vais le mettre à un endroit, où plus tard, je mettrai quelque chose, donc genre, toi par exemple, je pense que, donc la ville, je vais l'arrêter, enfin cette ville là, je vais vouloir l'arrêter à peu près ici, donc je pense que ici, je vais faire partir un axe, un autre axe majeur, genre comme ça, dans cette direction là, qui plus tard, sera transformé, pour avoir du, pour passer en route nationale, hop, donc ça on le passe, là, voilà, on est content, et donc cet axe majeur là, mettons qu'on va le mettre jusque là, et donc l'université, on sait qu'on peut la poser ici, sans que ça dérange, sans que ça dérange trop, parce qu'il y aura quelque chose d'autre là, plus tard, voilà, donc j'imagine que ça va bien exploser mon budget, qui là, est passé déjà, oh là, oh là, oh là, on va repasser dans le négatif, non, on ne repasse pas dans le négatif, oh, c'est juste, techniquement on est bon, et ça m'a, étonnamment, pas tant aidé que ça, je pensais que ça ferait plus, c'était combien, 2000 d'XP, il me manque combien, il me manque quand même 5000, ok, donc 5000 d'XP, je passerai au prochain niveau, ce qui aura deux effets, le premier c'est que j'aurai de l'argent, cool, enfin accès à mes logements à densité élevée, j'adore comme je suis à plus 400 par heure, et pourtant j'ai trois flèches vers le haut, en mode, oh là là, c'est la richesse, non, non, je me demande si c'est pas un pourcentage, c'est peut-être pas une valeur fixe, c'est genre, oh, vous gagnez 400 par heure par rapport à vos réserves actuelles de 5000, c'est gigantesque, oui, mais ça reste que 400 par heure, mais bon, c'est pas grave, on est dans le positif, c'est le principal, ce qui veut dire que je vais pouvoir laisser la simulation tourner, bosser un petit peu sur quelques trucs, que j'ai déjà là changé, on avait une falaise avant, maintenant j'ai un petit peu smoothé, voilà, pour que ce soit un petit peu, un peu plus sympa, et je vais, voilà, laisser la simulation tourner, continuer d'ajouter surtout des habitations, parce que vous voyez que là, par exemple, lui, il me dit toujours qu'il manque de main d'oeuvre, donc je sais pas s'il faut que je rajoute un petit peu par ici, mais en même temps, j'avais rajouté un des gens par ici, si je fais genre, tiens, je vais ajouter quelques mises ici, mais enfin, ça veut rien dire, parce que vous voyez que lui, il y a zéro résident, donc là, en gros, c'est une zone qui n'est pas très attractive du tout, en même temps, j'imagine que voilà, la police ne peut pas y aller, il n'y a pas de couverture des pompiers, il n'y a pas de couverture de soins, donc bon, je comprends, mais j'ai pas actuellement la possibilité d'ajouter plus, on voit par contre que disponibilité des services médicaux, on est quasiment au max, donc c'est problématique, donc là, tout de suite, ouais, on n'est pas, c'est pas idéal, quoi que ça va, 32 000, ou 42 parts, oh la pache, et là, ça a baissé, je me demande s'il n'y a pas un truc qui est cassé, à ce niveau-là, parce que ça fluctue beaucoup, après, c'est peut-être juste une question de, hop, la production qui fluctue, d'avouer que, ah bah, peut-être que maintenant, quelqu'un est dispo pour bosser pour les légumes, ça augmente, et quand quelqu'un sera dispo pour le bétail, ça va redonner un petit bump et tout, on verra, toujours est-il que c'est stable, merci à tous ceux qui ont reçu pour cette épée, c'est là, on a quand même bien bossé sur, donc tout le port industriel, et on a doublé notre population, je crois, et on a réglé vraiment beaucoup de soucis, je pense que je vais laisser tourner, jusqu'au prochain palier, entre les deux épisodes, pour pouvoir commencer à mettre de la haute densité, et pour pouvoir, par exemple, rembourser le prêt, ce genre de choses-là, dans le prochain épisode, je ne sais pas encore dans quelle direction on va aller, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas également, un petit rappel, pour si vous avez des astuces, que vous voulez que je couvre en vidéo, on se laisse comme d'habitude, avec une cinématique, et on se dit à très très bientôt, pour de nouvelles aventures, bye bye.